Donc, ce septembre, vous avez reçu votre lettre d'émission, quelle est-elle ? Bonjour, oui, j'ai reçu une lettre d'émission que je viens à l'instant de lire, elle est là, signée de l'évêque, et il est écrit à compter du 1er septembre, je vous nomme prêtre coopérateur pour un service dominical dans les secteurs pastoraux d'Arcachon et de la Teste pour une durée de un an. Non, je le découvre, voilà, vous savez tout. Donc, vous m'apercevrez le dimanche sur les secteurs pastoraux de la Teste et de Arcachon, parce que pendant la semaine, j'ai un autre ministère à Bordeaux, puisque je travaille à l'archevêché, dans le domaine de la justice, je travaille à l'officialité diocésaine, le tribunal ecclésiastique, avec 80 personnes à peu près, pour toute la Nouvelle-Aquitaine, et donc nous sommes chargés, au nom des 10 évêques, de juger les affaires qui viennent au tribunal. C'est d'accompagner les chrétiens des secteurs de la Teste et d'Arcachon dans leur marche vers le Christ. Voilà, c'est la tâche d'un curé, que ce soit ici ou ailleurs, c'est-à-dire gouverner, sanctifier et enseigner. Voilà, mais je dirais l'essentiel, ça va être de vivre avec, avec ceux et celles auxquels je suis envoyé. Vous venez de remettre une lettre de mission au Père de Prec et au Père Ico, quelle est-elle ? Alors c'est un beau geste, un beau geste qui est accompli durant la messe dominicale, pour que ce soit bien visible par les paroissiens, pour bien prendre conscience que la mission, on la reçoit de l'Église, que la mission, les prêtres ne se la donnent pas. On n'a pas ouvert un guichet pour savoir qui était volontaire pour venir à Arcachon. C'est l'évêque qui appelle ces prêtres et qui leur confie une mission, qui les envoie en mission. Et je rends grâce pour cette mission qui a été acceptée par le Père Serge Ico et le Père Pierre de Prec. Voilà, mission que j'ai signée par l'archevêque et remise au cours de cette belle messe du dimanche ici à la Basilique.